On allait d'abord, c'est-à-dire qu'on allait tous les 15 jours, on y allait. Il y avait les balles à la rue droite et puis on allait au Mémont tous les 15 jours à Corbine. Alors on se est là, tu vois, on se est descendu, il y avait un mètre pour aller danser. Et là-bas, c'est venu, puis je dis bon sang, c'est vrai, il n'y a rien à Valence, culturel, c'est vrai, il n'y a rien populaire, il n'y a pas. Alors je t'ai une idée si on ferait bien lancer ça à Valence, mais voilà, il y a du boulot. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Donc aujourd'hui, 10 ans rétro-dance, 1er mai 2003, et aujourd'hui 2013, 10 ans à raison de 5 tés-dansants. Donc ce qui fait, vous calculez, 50 tés-dansants depuis 10 ans. Donc comme les dimanches du rétro-dance, du tés-dansant, vous venez tous pour danser, nous avons pensé que ça serait intéressant, et même très beau, de vous montrer des démonstrations de danse. Merci, bonsoir à tous, ça se passe bien ? Oh là là, non, non, tout le monde est endormi là. Ça se passe bien ? Oui ! Alors j'ai dit, bon, ben c'est pour un rendez-vous, pour organiser un thé dans ce maval monde, si c'est possible. Ah ben bon, pour un rendez-vous, le maire m'envole. Ben il dit, vous avez déjà préparé quelque chose ? Votre bureau, votre... enfin tout ? Ben j'ai dit non, je lui ai déjà demandé si c'est possible. Menu finance, j'ai en même temps un rapport. Ah bon ? Ah ben non. Bon ben écoutez, vous avez une salle ? Pas de salle ? Ben non, j'ai pas de salle. Alors il dit... Il m'a dans les poches. Ah ben oui. Alors rien du tout ? Ben j'ai dit non. Ben il dit, il y a le vide grenier, le vide grenier à sel. Ben j'ai dit, c'est rare que je vais parler. Ben il dit, il y a le foyer des jeunes là où ? A l'époque, ouais. Oui, mais il y a les pylônes dans le milieu. Je lui ai dit, c'est pas facile. Ah ouais. Ben il dit, après il y a les réunions là à la mairie. Ah ben je dis, là ça va déjà mieux. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux, c'est le parquet, c'est mieux. Bon, c'est pas grave, mais enfin pour débuter, c'est mieux que rien. Bon ben il dit, voyez ça, puis rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours se passe, bon j'y retourne. Alors vous avez réfléchi pour la salle ? Ah ben je dis, la salle des maréchaux, je dis, ça me plairait mieux que les deux autres. Parce que je dis, voyez, d'abord c'est du béton là. Ben je comprends très bien. Alors il me fait, mais si je vous offre le marché couvert ? Bon ben il dit, oui, oui tout de suite. Je dis, il faut le remplir, mais c'est bon quand même, c'est quand même mieux. Bon ben allez, on a un contenu comme ça. Bon ben écoutez, faites ce qu'il faut. Alors c'est là qu'il fallait préparer tout, voilà. à leur donner un nom, il faut préparer le nom de... Il faut aller à la sous-préfecture, il faut aller enfin... Les statues... Bah oui, moi tous les mois je viens au Tétancent à Ballon. Et là c'est le deuxième anniversaire, alors je suis là avec des amis. Le jeudi, on est une quinzaine où on danse. Le jeudi, on va à Givry faire de la danse. D'accord. Tous les jeudis, on s'entraîne à... Le Faustrope, là-bas, ce tango. On passe au Dôme. Ah ben c'est important de y être, oui. Surtout le dixième anniversaire. Pour nous les amis d'Aballon, les danseurs, voilà, c'est notre fête. Ben on vient avec des amis, souvent des amis du club de danse. Et puis sur place, on rencontre des copains, des copines. Parce que j'ai un métier qui est assez dur. Je suis tout le temps dans la peine des gens. Le dimanche, je viens m'éclater là, au thé dansant. Ça me retrouve un peu de repos. Le dimanche après-midi, on se fait beau, on s'habille. Les femmes ne vont pas faire, toutes se font belles. Et on vient là danser, passer l'après-midi. On retrouve les amis, c'est important. On a été dansé, on commence là. Ça fait beau. On commence à faire une partie des gens qui sont dorés. Le premier thé dansant, c'est vrai qu'on l'a organisé sans ascentiment. Non, sans ascentiment. Alors, ça veut dire que le verre n'a pas donné de sous, non ? Non, on n'en veut pas. Ah non, on n'a pas donné de sous. Il a prêté la salle simplement et... Voilà, c'est ça. Comme on était déjà à l'association, puisqu'on avait fait un statut, etc. Donc, on a eu le droit à la salle. Et puis, on a fait notre premier ténaissance sans savoir où on allait. Oui, on a fait ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, nous, déjà, on n'avait pas de sous, mais on a payé nos entrées. On payait nos entrées. On payait nos entrées. Ça faisait une entrée d'argent. Il y avait nos boissantes où on payait tout, comme les autres. On était comme si on était danseurs qui viennent. Un petit truc à les autres. Ah oui, il fallait de l'argent. Alors, Tibère a été gentil avec nous parce qu'il l'a pris, mais enfin, tout, elle l'a pris. C'est normal. Mais sans ça, pas un habit. Alors, combien de fois qu'on m'a dit d'abord... On s'en est sorti, hein ? Oui. On s'en est sorti. T'es comme un gonflé. Alors... On avait combien de personnes la première fois ? 120. 120 personnes. Ouais, ouais. Ça vous a permis de lancer... On s'est tapé les cœurs au ciseau et au cutter pour ne pas les acheter. On n'est pas de sous. Pas de sous. Ah bon, vous étiez tout à la main. Tout était fait. M. 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 Bonjour. Merci d'être là. Ça fait quoi, 10 ans après ? Ça fait de la nostalgie. Et encore, moi, il y a un effet de retrouver la musique. Alors, Rémi, on peut dire que quand même, il y a 10 ans en arrière, vous les avez bien été quand même ? Oui. C'est fait pour ça. On les a bien lancés. Je leur ai expliqué, en gros, comment on démarrait les associations, pas directement. Mais ils se sont bien débrouillés. Est-ce que vous auriez cru que, voilà, 10 ans en arrière, un pari gagné, un pari fou ? En général, je crois toujours à ce que je mets en route, moi. Donc, si les gens qui dirigent sont aptes à le faire, ils peuvent le faire. Et ils l'ont fait. Alors, cette belle équipe de bénévoles, on sent que c'est une équipe qui est soudée, toujours présente. C'est aussi la fierté de ce Retro Dance ? Voilà. Et en plus, ils sont tous accros à la danse. Parce qu'il y a plus de 10 ans, ce public-là venait directement à Auxerre pour me voir. Donc, on a eu une durée assez longue de connaissances. Voilà. Bon, t'es dansant alors ? Bon, t'es dansant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada La gaieté, de la joie et de l'ambiance. On ne peut pas dire autrement. Mais on attend le prochain bal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada